Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Sagittaire pour connaître la tendance sur le mois d'octobre, donc pour ceux du signe astrologique ou sinon de l'ascendant ou du signe lunaire. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références sous la vidéo et puis nous allons voir un petit peu quelle va être la tendance. Allez, c'est parti ! Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Alors, ah, là j'ai deux cartes. Nous avons deux cartes lumière. Nous avons l'alchimiste. Avec vos projets, on parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiant. Et nous avons l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc là, il y a deux cartes positives, on va dire, pour ce mois d'octobre où on va vous demander à la fois d'avoir un petit peu, de faire preuve de patience pour aboutir et donner naissance à vos projets. Donc, il faut laisser le temps au temps pour que ça puisse se manifester. Et puis, on a le côté ange, cette protection qui est là, cette protection à la fois du divin pour vous permettre de concrétiser votre mission de vie. Alors, on va voir maintenant quel message pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Alors, quel message pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? On nous parle de culpabilité. Certains Sagittaires pourront avoir un sentiment de culpabilité. Alors, soit par rapport à des paroles, soit par rapport à des actes, que ce soit envers les autres ou envers eux-mêmes. Parfois, on va dire oui aux autres et ce qui fait qu'on se dira non à soi-même. Et le sentiment d'avoir de la culpabilité, c'est peut-être aussi d'avoir fait des actes, dit des paroles qui ne sont pas totalement en accord avec vous-même. L'idée, c'est de passer, de vous libérer de cette culpabilité pour pouvoir avancer. Ce sentiment de culpabilité peut générer en vous de la tristesse ou de la colère. L'idée, c'est de travailler sur ce sujet pour pouvoir avancer de manière plus légère. Alors, après, pour certains Sagittaires, on pourrait aussi les accuser de certaines choses pour les rendre coupables. Donc, il y a aussi cette possibilité. L'idée, c'est aussi peut-être d'apprendre à se défendre. Alors, on continue. Quel message pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Quel message pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Alors, celle-ci a sauté. On nous parle de concrétisation des projets. Donc, il y a quand même des choses qui vont bien avancer. Il reste encore une pièce manquante au puzzle, mais qui est vraiment proche. Donc, ça va vraiment aboutir. C'est en phase de concrétisation. Comme on nous le disait juste avant, avec l'alchimisme, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Donc, gardez confiance. Là, vos projets vont vraiment se manifester. Et il n'y a plus grand-chose pour qu'ils soient totalement dans leur concrétisation. Donc, c'est en cours. Alors, que ce soit des projets professionnels, personnels, familiaux, il y a des choses qui vont vraiment avancer. Et vous êtes sur la voie de la concrétisation. Alors, on continue. Allez, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Une carte à sauter. On nous parle de Vierge Marie et de protection divine. Bon, il y a cette protection divine qui est là, comme nous l'avions eu précédemment avec l'ange qui se manifestait pour vous dire qu'il était présent à vos côtés pour votre mission de vie. Donc, en fait, là, il y a une protection. Donc, même si vous vivez quelques épreuves sur le mois d'octobre, sachez que vous êtes protégé et que les choses vont s'arranger. En fait, il faut garder la foi en vos projets, en votre réussite. Et vous avez cette protection qui est là. Alors, quel message pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? On nous parle de spectacles, d'intermittents du spectacle, d'artistes de cinéma et d'audiovisuel. On voit aussi cette flamme qui se manifeste. Alors, peut-être que certains vont oser se montrer. Alors, certains vont peut-être se donner en spectacle. Ça, c'est ce qui me vient. Mais voyez, si ça vous parle. D'autres vont peut-être révéler leur créativité, ce côté créatif, le côté artistique. Certains vont vraiment oser révéler ce côté aussi intuitif dans la création, la créativité. Il va y avoir peut-être aussi des mises en scène. Peut-être que certains vont être acteurs de votre vie. Vous allez être acteurs de votre vie. Plutôt que d'être spectateur, vous allez devenir acteurs. Vous allez reprendre votre vie en main. Et c'est vous qui allez être le metteur en scène également. Acteur et metteur en scène. Et vous n'allez plus être spectateur uniquement, mais vous allez vraiment vivre votre vie comme vous le sentez. Alors, nous allons maintenant voir quelles cartes représentent les Sagittaires sur le mois d'octobre. Quelles cartes représentent les Sagittaires sur le mois d'octobre. Alors, deux cartes ont sauté. Le chemin de l'incarnation, la fille bébé, enfant naissance, migration, éloignement, déplacement étranger. Certains vont peut-être prendre leur envol, vont vraiment renaître, prendre leur envol, quitter peut-être le nid, vont vraiment s'élever, vont vraiment tel un papillon qui prend son envol. Alors, d'autres vont peut-être s'éloigner d'une situation, mais certains vont se donner peut-être la naissance, s'autoriser à vivre pleinement tel qu'ils l'entendent et vont peut-être créer leur rêve, aller vivre à l'étranger, se déplacer, s'éloigner d'un lieu pour aller vraiment prendre leur envol et faire leur vie. Vivre tel qu'ils l'entendent en tout cas. Il peut y avoir aussi des naissances au niveau des sagittaires sur le mois d'octobre. Peut-être qu'il y aura, voilà, des enfants. Ou alors, peut-être que pour d'autres, leurs enfants quitteront le nid. Il y aura peut-être des enfants qui vivront leur vie et quitteront le côté parental. Alors, ça peut être soit vos propres enfants ou vous qui quittez un foyer, un lieu de vie. C'est possible également. Donc, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, on commence. Alors, en dos de deck, on nous parle, voilà, de maison, de foyer, d'intériorité et de persévérance. Là, on a quand même, pour certains sagittaires, c'est votre intériorité ou votre foyer, votre domicile qui va être concerné. Sur le mois d'octobre, vous allez avoir des projets, peut-être d'achat de maison, projets par rapport à un lieu de vie. Il va y avoir des choses qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser. Soit une vie en couple, une vie familiale, créer votre propre foyer ou faire l'acquisition de biens immobiliers. Il va y avoir également se reconnecter à son intériorité et être en accord avec soi-même. Alors, quelles cartes représentent les sagittaires sur le mois d'octobre ? Quelles cartes représentent l'argent ? Quelles cartes représentent le cours ou la formation ? Quelles cartes représentent la maison ou l'intériorité ? Quelles cartes représentent le cœur ? Quelles cartes représentent le travail ? Quelles cartes représentent votre autre ou la personne de votre cœur ? Quelles cartes représentent la sexualité ? Quelles cartes représentent le voyage ? Quelles cartes représentent la carrière ? Quelles cartes représentent les amis ? Quelles cartes représentent la douleur ? Alors, pour les sagittaires sur le mois d'octobre ? Alors, certains ont peut-être eu le cœur brisé ou ont peut-être vécu une séparation, mais ils sont en phase de guérison. Là, il y a vraiment, pour certains sagittaires, des personnes qui ont peut-être vécu une rupture, qui ont été vraiment blessées, qui vont être vraiment dans cette guérison. Vous voyez, la cicatrice se fait en fait, la plaie se cicatrise. Donc, on est vraiment en phase de guérison par rapport à une situation. Alors, que ce soit amoureuse, que ce soit dans son fort intérieur, il y a une situation qui était peut-être difficile, mais là, les sagittaires commencent à retrouver une guérison du cœur, en tout cas. Au niveau de l'argent, on nous parle de labyrinthe, de parcours initiatique, de défi à relever, d'expérience de vie. Au niveau financier, il y a peut-être eu quelques difficultés. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. Il y a eu une stabilité peut-être à trouver. Il y a eu des défis à relever. Alors, suite peut-être à des pertes d'argent ou à des problèmes financiers, il a fallu dépasser certaines épreuves. Il a peut-être fallu aussi travailler sur la valeur que vous vous accordez. Et puis, la notion d'argent, quel rapport vous avez avec l'argent. En tout cas, il y a des choses à apprendre à travers à la fois le côté matérialiste, il y a eu des expériences qui peut-être vous ont mis au plus bas. Et l'idée, c'est que vous avez peut-être réussi aussi à vous relever en autodidacte. Voilà. Mais en tout cas, vous avez appris de vos expériences en lien avec cet argent. Ça n'a pas toujours été facile au niveau financier, mais ça aura été des expériences de vie et vous vous en êtes relevé. À chaque fois, il y a eu peut-être des difficultés, mais vous avez appris de vos expériences et ça vous a permis de vous élever et d'apprendre, en tout cas. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle d'un homme marié, homme d'affaires, célibataire, endurci. Certains se lancent peut-être dans les affaires et sont peut-être en phase d'apprentissage ou d'apprendre à gérer leurs affaires alors que ce soit des affaires financières, immobilières, commerciales. Certains ont peut-être fait carrière aussi dans le domaine des affaires et d'autres sont peut-être aussi en phase d'apprentissage. Après, il y a peut-être des personnes qui se sont rapprochées d'un homme d'affaires pour apprendre à mieux gérer certaines situations financières ou de patrimoine. Il y a peut-être un soutien ou une formation par rapport à un homme qui peut les accompagner dans leur parcours. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, on nous parle du signe de la Vierge, d'un mercredi méthodique. Là, il y a peut-être... Pardon. Il y a peut-être une structure... Il va peut-être falloir s'organiser au niveau de la maison, du foyer, trouver une organisation structurée pour pouvoir avancer mais sans... Voilà, en étant un petit peu plus structuré. Après, au niveau de l'intériorité, il y a peut-être aussi un tri à faire pour s'attacher à certaines choses les unes après les autres, en fait. Il va falloir agir de manière méthodique et dans votre intériorité, il va falloir aussi prendre les choses au cas par cas et les... Comment dire ? Les... Les traiter au fur et à mesure. Donc, que ce soit par rapport à votre foyer, avec votre famille, les enfants, les parents, le conjoint, il y a peut-être des... des choses à travailler alors que ce soit au niveau de... des relations ou l'organisation familiale, des choses à mettre en place et les traiter les unes après les autres. Ça peut être aussi au niveau de votre intériorité, de votre développement personnel, avoir une sorte d'organisation, un suivi structuré pour avancer, se prendre en main et s'organiser pour avancer de manière méthodique, en fait. Pour ce qui est du cœur, on nous parle d'équilibre avec la balance. Alors, il peut y avoir des personnes du signe de la balance de l'ascendant ou du signe lunaire dans votre cœur. Ça peut être aussi le fait d'avoir un équilibre émotionnel, de retrouver une stabilité émotionnelle. Pour ce qui est du travail, là, on voit un oiseau qui s'envole, qui prend son envol, qui sort d'une cage dorée. Comme on l'a vu au départ, il y a peut-être des personnes qui vont prendre leur envol, qui vont s'éloigner d'une situation pour pouvoir être libre et avancer en paix, sortir d'une certaine zone de confort qui n'était peut-être pas si confortable que ça. Et puis, prendre leur envol, c'est aussi passer un cap supérieur. Alors, au niveau du travail, peut-être quelque chose qui sera plus épanouissant, plus rémunérateur ou plus en phase avec vous, plus en accord avec vous-même. Alors, ça peut être un travail professionnel, mais ça peut être aussi un travail personnel. Ça peut être une situation personnelle et un travail de développement personnel. C'est possible également. Pour ce qui est de votre autre ou la personne de votre cœur, on a une relation difficile, certaines froideurs, une certaine solitude. Peut-être liée à des difficultés dans la relation avec un cœur brisé, des déceptions, des blessures, une séparation. Là, il y a une certaine relation qui est relativement froide avec peut-être une certaine forme de solitude. Pour ce qui est de la sexualité, là, on nous parle de pause, de patience, d'attente. On va dire que c'est en pause. Il n'y a peut-être pas vraiment de sexualité actuellement. C'est vraiment un stade de pause, d'attente, rien de particulier. Pour ce qui est du voyage, par contre, on nous parle vraiment d'amour, de passion. Alors, ça peut être un voyage qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui est que vous allez dans une région, un pays qui vous attire et où il y a vraiment une passion, une attirance du cœur, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Après, il peut y avoir un déplacement vers une personne avec laquelle il peut y avoir aussi une situation passionnelle ou amoureuse. C'est possible également. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle de sieste, liaison secrète, intimité, cachoterie. Et de... En fait, il va y avoir aussi le fait de sortir d'une cage dorée, de prendre son envol par rapport à une situation peut-être où il y avait quelque chose qui n'était pas totalement dévoilé, qui se manifestait un petit peu en catimini, qui n'était pas... Là, vous allez oser vous montrer et prendre votre envol et vraiment, alors, soit sortir d'une situation qui ne vous convenait pas et dans laquelle vous n'aviez pas toute votre liberté, la liberté d'exister, d'être et de vous montrer, soit il va y avoir un changement, en tout cas, par rapport à une situation. Pour ce qui est des amis, on nous parle d'immobilisme, de longévité et d'élégance. Alors là, il y a une amitié qui existe depuis un certain temps, qui n'évolue pas vraiment, mais qui se stabilise. En fait, il y a une sorte de fidélité en amitié, un équilibre amical et quelque chose qui n'évolue pas vraiment, mais vous êtes stable, vous êtes fidèle avec vos amis et vos amis sont fidèles envers vous. Pour ce qui est de la douleur, on nous parle de questions, cogitation, doute, réflexion. Alors, peut-être qu'il y a le mental qui intervient beaucoup, peut-être que vous êtes beaucoup dans la réflexion, le doute, des hésitations, peut-être, à prendre votre envol ou à sortir d'une situation. La difficulté va être peut-être de prendre des décisions qui seront justes pour vous, en fait. Donc, voilà pour les sagittaires pour le mois d'octobre. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada